Alors, news concernant Dominicali, qui s'exprime concernant la fin du Race We Race As One, donc les pilotes ne s'éjeuneront plus avant la course du coup. S'exprimant pour la Sky, Stéphane Dominicali, PDG de la FOM pour Liberty Media, expliquait qu'il ne s'agissait pas là d'un retour en arrière dans l'engagement de la F1 pour la diversité, mais simplement d'une invitation à se saisir d'autres initiatives. Ce geste a été important car nous devons respecter tout le monde comme toujours, mais il est maintenant temps de passer à autre chose et de prendre d'autres mesures. Ce que nous avons dit et que nous n'avons pas à faire de politique. Alors, oui, mais bon, c'est quand même pas mal de faire un truc symbolique contre le racisme ou les injustices sociales, etc. Moi, ça ne me dérangeait pas qu'ils fassent ça, pour le coup. C'est dommage de l'arrêter. L'italien a de citer un exemple concret de ses actions. La prolongation pour 4 ans du programme de tutorat et de bourse de la F1 pour soutenir les jeunes issus de la diversité ou des femmes dans leurs études d'ingénierie. Nous devions nous assurer que ce que nous faisions était important pour montrer l'intention de la F1, d'avancer dans des domaines qui étaient vraiment cruciaux pour tout le monde. Je pense qu'il s'agit maintenant de joindre l'action aux gestes. Agir, cela consiste maintenant à se concentrer sur la diversité de notre communauté. Et c'est la première étape. Ok, donc plus d'agenouillement durant la cérémonie d'avant-grand prix. Vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle ? Est-ce que ça vous dérangeait, vous, l'agenouillement ou pas ? Ou est-ce que vous trouvez ça dommage qu'ils ne le fassent plus ? Dites-moi en commentaire, ça peut être intéressant. Ciao !